Vous connaissez le principe ? Nous nous interrogeons. Burkina Faso a fait Wagner. Nana Akufuado a-t-il perdu le Nord ? Nous nous interrogeons. Burkina Faso a fait Wagner. Nana Akufuado a-t-il perdu le Nord ? Qu'il est bon de vous retrouver tous les jours sur PanAfricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole. Le PanAfricaniste. Le Burkina Faso a convoqué vendredi dernier l'ambassadeur du Ghana pour exprimer sa désapprobation après les photos du président ghanien Nana Akufuado qui avait affirmé que le Ouagadougou avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Le ministre délégué chargé de la coopération régionale Karamokozan-Marie Traoré a traduit la désapprobation du gouvernement burkinabé envers ses déclarations du chef de l'État du Ghana indique d'ailleurs un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces déclarations sont graves et inexactes, a ajouté d'ailleurs une source gouvernementale qui a précisé que l'ambassadeur, oui, burkinabé, en poste à Accra, a également été rappelé pour consultation. L'information a été confirmée donc par une autre source gouvernementale ghanéenne. Mercredi, mesdames, messieurs, lors d'une entrevue aux États-Unis, eh bien, avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le président ghanéenne Nana Akufuado avait assuré que le Burkina Faso avait conclu un arrangement pour, comme le Mali employait des forces de Wagner. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été allouée comme une forme de paiement pour leurs services, avait-il ajouté, précisant que, selon lui, les mercenaires russes sont à la frontière nord du Ghana. Pourquoi est-ce que Nana Akufuado se mêle des histoires d'un autre pays, d'une autre nation, lui qui, jusqu'à preuve de contraire, est englué dans une histoire de corruption et surtout englué dans une affaire avec le Fonds monétaire international ? D'ailleurs, il sont nombreux, les ghanéens, dans les rues depuis quelques semaines pour demander sa démission immédiate. Et pendant ce temps, lui, il s'occupe plutôt des affaires du pays des hommes intègres. Eh bien, mesdames, messieurs, lors de son entretien avec le ministre, l'ambassadeur du Ghana, Bonifaz Gambila Adarbila, a assuré que les propos de son président, je cite, « ne visaient pas à condamner le Burkina Faso, ni à semer le doute dans les esprits ». Selon le compte rendu de la rencontre publiée par le ministère des Affaires étrangères burkinabé, l'intention était surtout d'attirer l'attention des partenaires afin de susciter un grand intérêt à l'endroit du Burkina Faso, a ajouté l'ambassadeur, cité dans le communiqué. En réponse, le ministre Traoré a estimé que le Ghana aurait pu entreprendre des échanges avec les autorités burkinabées sur la question sécuritaire avant, afin d'avoir de bonnes informations. D'autres, on va le dire comme ça dans plusieurs pays d'Afrique francophone, Moscou, jusqu'à preuve de contraire, mène une campagne contre le terrorisme, d'ailleurs financée, entretenue, on le sait déjà, le Malin l'avait dit, par la France. Et jusqu'à preuve de contraire, on a l'impression que sur le continent africain, la France veut revenir par une entourloupette, avec justement, on va le dire, les hommes à sa charge. C'est le cas, justement, de Nana Akufu-Addo. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Burkina Faso a fait Wagner. Nana Akufu-Addo a-t-il perdu le Nord ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolais ici, qui est notre invité ce matin. Albert Anatolais ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous aussi, M. Langot. J'ai dit bonjour à vos millions de téléspectateurs, des téléspectatrices, bonjour à vos techniciens, dont je salue justement l'engagement, parce qu'il faut être un militant panopécaniste pour faire le job qu'ils font. Je ne vais pas donner. J'ai dit bonjour à l'Afrique, j'ai dit bonjour aux afro-descendants, notamment celle de la Nouvelle-Calédonie, des Antilles françaises, celle-là qui lutte, de Mayotte, de Guadeloupe. Bien sûr, la ligne de la région, j'ai eu quelques connaissances. Ils ont mon salut ce matin, eux, qui se barrent justement, parce que de ce côté, ils ont pris conscience qu'ils ne sont pas... Ils sont français, parce qu'ils ont la carte national d'identité française, mais les pauvres, ils ne sont pas du tout français, puisqu'ils vivent et subissent justement les affres du racisme et de la génophobie, au même titre que la plupart, n'est-ce pas, des peuples noirs qui se retrouvent dans les territoires étrangers. Quand je l'ai dit, ce ne sera pas un cours de gueule, mais une alerte. Nous avons l'habitude de le dire. Si vous vous rappelez-vous, sur une autre tribune, on avait demandé aux autorités de transition malienne de faire très attention. Ce matin, nous allons demander au président de la transition malienne, Colonel Simi Goetha, de faire du ménage autour de lui, qu'il fasse le grand ménage autour de lui, parce qu'il y a des choses très vilaines qui sont en cours, des préparations de ce côté-là, et qui visent à tenter à savoir, nous l'avons dit, sur une autre tribune, il y a quelques temps après, on a eu raison. Et on répète cela, ce matin, qu'il fasse le grand ménage, parce que l'agitation, qui est désormais l'apanage de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui demande la mise en application des accords d'Alger, n'est pas anodin, Paris est derrière, et il faut donc qu'il fasse le ménage autour de lui pour sa sécurité. Merci pour l'imitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Aïssi. Un homme nous intéresse ce matin, il s'appelle Nana Koufouado, et nous nous demandons s'il a perdu le Nord, lui qui, forcément, lors de sa rencontre justement avec Antony Blinken du côté des États-Unis d'Amérique, faisait savoir qu'une mine d'or dans le sud du Burkina Faso a été allouée aux soldats de Wagner pour sécuriser, on va le dire comme ça, pour le paiement des services de cette dernière. Et moi, de poser la question, Nana Koufouado a-t-il perdu le Nord pour s'occuper des affaires des autres ? Rapidement, je vais vous dire deux choses là-dessus. La première, c'est que M. Nana Koufouado se comporte comme ce voisin, votre voisin, qui n'arrive pas à donner la génération à sa famille, qui n'arrive pas à diriger son foyer, mais se donne la prétention d'être le conseiller matrimonial de son voisin. C'est un peu ça. Ça, c'est la première image. La seconde image, il a été présenté, n'arrivement pas à cet homme, certainement, comme un panafricaniste, de par ses positions, qui rentrait un peu, parce qu'il abordait ces termes problématiques, qui étaient portées par les panafricanistes. Il y en a qui ont pensé, n'arrivement, que M. Koufouado était un panafricaniste. M. Nana Koufouado n'est ni panafricaniste, ni un patriote, ni un nationaliste. La preuve, ce n'est pas nous qui nous le disons. Oui. C'est Jupiter qui nous le dit. Les éléments, les documents existent. En son temps, je crois qu'il était le président de la commission de la CIDAO. Et Jupiter avait dit de manière claire et solennelle qu'il donnerait les instructions au président de la CIDAO pour renforcer les sanctions contre le Mali. Il faut également indiquer, M. Nana Koufouado, c'est un franc-maçon. Donc, il est dans le milieu de fratère. C'est son droit le plus absolu. Mais là où ce n'est pas son droit le plus absolu, c'est qu'il a des problèmes chez lui, dans son propre pays. Non seulement il a le problème de corruption que vous avez évoqué, vous avez des problèmes d'endettement, vous avez la crise à la fois sociale, politique, mais également économique qui sévit chez lui, il n'en parle pas. Peut-être parce qu'il libère sur son territoire, d'Amibas, qu'il a peut-être puissé d'un petit de la liberté de s'occuper des affaires de notre pays. je pense que là, il veut également les dispositions de leur instance communautaire, c'est-à-dire la CIDA, où il devrait avoir des liens de solidarité entre les États signataires de cette affaire-là. Et il montre clairement sa position sur, à la fois, nous avons vu sa position sur le Mali, nous voyons également sa position sur le Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a un problème avec des révolutionnaires. Et puisque lui, il a un problème avec des révolutionnaires, il deviendra un problème. Pour nous, c'est important de le préciser. Parce qu'il travaille non pas pour l'Afrique, ce sont des gens qu'il faut jeter dans la poubelle, carrément une histoire, et ne plus en parler. Vous jetez dans la poubelle, vous fermez le couvrac et vous balancez dans la déchétérée. C'est ce genre de personnage. Il n'est pas différent de celui qui est à Midjan. Donc, il s'agit là de l'ingérence. Vous l'avez également souligné dans votre papier. Mais écoutez, aujourd'hui, nous constatons, nous les panafricanistes, que tous les pays, que ce soit du coup de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Oise, qui portent une révolution, qui visent à s'émanciper de l'impérialisme occidental, de la tutelle du partenalisme français et autres, sont systématiquement la cible. la RCA, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée qu'on a pris. Ce n'est pas à nous. Ça veut dire qu'ils ont carrément engagé une lutte contre les révolutionnaires. Donc, ils sont dans notre ligne de milieux. comme je l'ai dit, revenons au contexte. Mais cette affaire-là, c'est dans le contexte où, du côté du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé dans un chantier national, dans un double chantier national. Premier chantier, la sécurisation du territoire dans le cadre de la lutte contre à la fois les goûts armés et les goûts terroristes. Et ne pas aller au guichet unique, au guichet du FMI comme l'a fait M. Nenakoufouado qui avait prétendu en son temps qu'il n'ira jamais au FMI mais paradoxalement il est au guichet du FMI. Donc, parce que justement les révolutionnaires de Burkina Faso ne sont pas allés faire la manche du côté des institutions financières de Bretton Woods, ça lui pose un problème. ça c'est le premier contexte. Le second contexte, il est question que du côté du Burkina Faso, le choix des alliances stratégiques n'est plus orienté vers Paris mais désormais vers la Russie. Et puisque la Russie s'est devenue l'ennemi numéro un des mondialistes sur le continent africain, eh bien tout ce qui est russe devient un problème pour les mondialistes puisqu'il y en a sur le continent africain, il en est un monsieur Nana Koufado. Ça c'est le second contexte. Le troisième contexte, c'est quoi ? C'est que aujourd'hui vous avez une rupture qui est carrément engagée au niveau de la nationalisation des contrats miniers, c'est qu'il faut le dire, que le prédécesseur d'IBM Traoré avait signé avec ceux que vous connaissez, c'est-à-dire ils ont des enseignes françaises, ils ont des enseignes britanniques, ils ont des enseignes américaines, ils ont des enseignes chinoises, même s'ils ne sont pas en avant, les Chinois, mais ça compte. et dans ces nationalisations des contrats miniers, la Russie s'y trouve également parce que la Russie n'est pas au Sahel seulement pour aider certains États, certains États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ça, et c'est ce que ces amplificateurs ne peuvent pas vous dire, que la Russie n'est pas seulement en Afrique dans le cadre des relations géostrategiques, bien diplomatiques, la Russie est également au Sahel par rapport justement aux accords commerciaux, par rapport aux accords de partenariat économique. C'est important de le préciser. Donc, voilà donc le triple contre dans lequel intervient la sortie justement de monsieur le mondialiste Nano Akufado. Ce qui me pose problème, c'est la tentative de rectification des propos de monsieur Nano Akufado par son diplomate. entre la voix du diplomate et celui de son président, quelle est celle qui est plus audible ? Il me semble que c'est la voix de monsieur Nano Akufado qui est la plus audible et qui est celle qu'il faut plus prendre en considération. Donc, le quillavage, il faut parler comme nous parlons chez nous, c'est-à-dire le fait de vouloir arranger, arrondir les angles par rapport au narratif, à la sortie malheureuse et honteux de monsieur Nano Akufado, c'est-à-dire lorsqu'il parle de sortie malheureuse, je parle de quoi ? Je parle de la délation. Lorsqu'un président de la République descend à ce niveau propager des fausses nouvelles sur un État, il mérite le mépris. Il mérite notre mépris. Parce que du fait du poids qu'il revêt qui implique sa fonction, du fait de son âge, parce qu'il n'est pas un tantenaire, c'est un septuagèneur. Donc, quand quelqu'un qui est considéré en Afrique comme étant un sage ou un patriarge descend à ce niveau au bas du canneau, il mérite tout sous notre considération. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez ces gens qui tient sur vous, comme c'est le cas en FCA qui est désormais présenté comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, comme si eux, ils en respectent, ils respectent, ils respectent, les droits de l'homme. Quand vous avez un État qui s'est engagé dans le sancarisme et qui subit justement les foudres des mondialistes, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Albert, ici, Nanda Koufouadou est-il devenu aujourd'hui le chien de garde de l'Occident ? Tout à l'heure, j'ai parlé des collabos. Il n'est pas que le chien de garde, c'est un collaborateur. Ils sont pleins comme ça, c'est un collaborateur qui travaille non même pas pour le Ghana, la poste qui est en rinacérée, il travaille pour la couronne britannique, il travaille pour la France puisqu'il a les amis de ces côtés-là. Macron, il a les amis des deux côtés de la Manche. Donc, il travaille pour eux, il travaille pour les Américains. Il sort de Mnana Koufouadou lorsqu'il arrive, lorsqu'il est légipédien dans l'Afrique, il a fait des études et il a passé une plus grande partie de sa vie du côté de la Grande-Bretagne, du côté du Royaume-Uni. Donc, il a justement des très bons contacts de ce côté-là, donc il travaille pour la couronne britannique. Ça, c'est clair. Donc, c'est un collaborateur et nous savons comment on traite le collaborateur sur le continent africain, en tout cas, dans la dynamique de la lutte. Les collabos sont libani, sont les traites ottomans, on les traite comme tels. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne s'en cache pas d'ailleurs, puisqu'il met sur la place publique les problèmes qui ne concernent pas son pays. Il se met des problèmes qui concernent un État voisin qui est d'ailleurs un État, un pays frère, d'après ce que j'entends, j'ai entendu de son narratif précédemment. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les autorités boucanabées, au-delà de tout, doivent se méfier de ce personnage. Ils doivent se méfier de ce personnage autant qu'ils doivent se méfier de celui que celui-là a accepté d'ébarrer sur leur territoire qui a commencé à vendre le Burkina Faso aux mondialistes, à l'appellation internationale et pas de Damiba. Je vous poserai donc une question sur le lieutenant-colonel Damiba. Est-ce qu'il est aujourd'hui du côté du Ghana comme base arrière pour revenir au pouvoir au Burkina Faso dans les jours à venir et que Nana Koufouado le garde justement pour que l'Occident finisse par l'aider à revenir à la tête du Burkina Faso ? Toutes les options sont sur la table. Lorsque vous avez observé un peu les postures de M. Nana Koufouado dans le contexte des sanctions contre le Mali, dans le contexte des sanctions contre la Guinée-Conakry, dans le contexte des sanctions contre le Burkina Faso, quelle a été sa posture ? Il a eu une poursuite teigneuse contre les autorités de ces pays que je viens de citer. Il en a fait une affaire personnelle. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès lors qu'il accepte que Damiba devienne un exilé politique dans son pays et que c'est des défauts de déclaration politique à partir du territoire ghanéen, c'est clair. Les choses sont très claires que M. Nana Koufouado est devenu l'ennemi numéro un de Burkina Faso. Et cette bande, ne soyez donc pas surpris que dans les mois ou les jours à venir, qu'il y a une troisième colonne partout du Ghana pour le Burkina Faso. Il faut donc justement dire quelque chose de très clair aux autorités burkinabées, qu'elle soit vigilante. Maintenant, revenons à la question qui concerne le fond du problème, c'est-à-dire la présence de vannes du côté du Burkina Faso. Je pense qu'il y a quelques jours, vous et moi avons animé une thématique portant sur les sociétés militaires privées. Aujourd'hui, Vannes, il existe, cette société-là, militaires privées, et subit le bashing, subit le bashing comme étant une société de mercenaires. je vous ai également dit lors de cette émission que tous les États européens ont utilisé les sociétés militaires privées à travers le monde, surtout sur le continent africain, en Asie du Sur-Aise et en Europe de l'Est. Mais, c'est pas ça, on en parle. Au premier temps, vous avez les États-Unis, en second lieu, vous avez justement la France. je vous ai donné quelques noms, n'est-ce pas, des sociétés des mercenaires qui ont des incoïncés en lien direct avec le ministère des armées. Mais on ne présente pas des sociétés militaires privées sur le continent africain comme étant des mercenaires ou bien des sociétés de pillage. Non, il y a un terme politiquement correct qu'on utilise pour les présenter. On les appelle les coopérants militaires. Donc, on est, donc, on refuse à ceux qui sollicitent d'autres choix stratégiques avec la Russie le narratif d'instructeur russe. Il y a un problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je crois que le cauchemar de M. Nanakoufado, c'est que son pays, c'est qu'on sait que son pays serve justement de tête de proue contre la déstabilisation justement des pays voisins, pas seulement en Burkina Faso. Donc, il est donc clair qu'aujourd'hui, nous avons des ennemis communs, même dans notre continent, qui sont nos dirigeants quelques fois, nos frères, mais qui sont, pour ne pas scélérer, nos ennemis. Quiconque travaille contre les intérêts de l'Afrique, contre les intérêts des Africains et des ennemis de l'Afrique. Avec une inflation record de 37% dans le pays, plusieurs Gagnéens sont descendus dans les rues, vêtus des t-shirts rouges, couleur de deuil, dans le pays pour exiger le départ de Nanakoufado. Pourquoi est-ce qu'il ne s'occupe pas de ce problème au lieu de s'occuper justement du Burkina Faso ? Je vous ai fait comprendre tout à l'heure que lorsque j'ai commencé cette analyse de pratiquement à ce thème, je vous ai fait comprendre que M. Nanakoufado se comporte comme ce voisin qui n'est pas capable de s'occuper de son foyer mais qui a la prétention d'être le conseiller matrimonial de son voisin. C'est exactement ce que M. Nanakoufado c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gérer ses propres contrations dans son propre camp, son pays et n'est même pas sûr d'être réélu à la prochaine élection présidentielle. Donc, il choisit dans la diversion mais est-ce que est-ce qu'il est sûr que les Ghanéens ont un problème avec les Russes ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que les Ghanéens sont contre l'émancipation, je veux dire, la dynamique de rupture qui a été engagée par les autorités burkinapées et le pauvre burkinapé. Parce que les Ghanéens subissent le soft power à la fois de Nanakoufado qui se comprend comme un bon dictateur, il faut le dire en passant, il est subi parce qu'entre Jerry Rawlings et Nanakoufado, c'est un grand fossé. Un très grand fossé. Jerry Rawlings, c'était un patriote, un panoricaniste, c'était le contraire de Nanakoufado. Tout à fait, je vous ai fait comprendre qu'il y en a qui ont pensé à naïvement que de ne pas c'est plus de position relativement aux problématiques portées par les panoricanistes, beaucoup ont cru en pensée ou même rêvé que Nanakoufado était un panoricaniste, que non, il n'est pas un panoricaniste. C'est un collabo point barre. C'est un collabo de l'Union Européenne, c'est un collabo de l'histoire des mondialistes, c'est un collabo de la prédation internationale. La preuve, avant lui, le Ghana n'avait pas connu une telle inflation, une telle récession économique, une telle crise sociale. Pourtant, il avait dit lorsqu'il arrivait à la tête du Ghana qu'il n'irait jamais au Fonds monétaire international. Sources curieuses au cours de cette année 2022 qui va s'ajouter très bientôt. En mars dernier, il s'est présenté au guichet de cette banque. En Afrique, la partenaire d'un patriarge vaut de l'or parce qu'elle ne soit pas n'importe comment. Un patriarge n'est pas n'importe comment. Mais lorsqu'un patriarge vous dit quelque chose et qu'il fait le contraire, vous le considérez encore comme un patriarge ? Du tout. C'est un menteur. C'est un prétentieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'il faut carrément mettre de côté comme je vous l'ai dit tantôt. C'est-à-dire quelqu'un qu'il faut mettre dans la plus belle histoire et que la prochaine élection présidentielle au Ghana, qu'on le met de côté. Parce qu'il travaille contre les intérêts de l'Afrique, du manier général, contre les intérêts du Ghana parce qu'il est non seulement il est embarqué et englué dans les affaires de corruption, mais également des détournements. Des détournements, je ne sais pas où il faut le dire. Avec son frère, oui. Il est engagé dans les affaires des détournements de contrats illicites, d'enregistrements illicites. C'est important également de le dire. Au profit de qui ? Des sociétés éclatées, à la fois françaises, britanniques ou bien européennes. C'est également important de le dire. Donc, j'ai oublié. Et américain. Donc, c'est important de le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair, tout est clair, que lorsque quelqu'un vous dit je ne vais pas en FMI, en mettant sur la table les indicateurs macroéconomiques de son pays comme étant ouverts et que quelques mois après, il fait le contraire. Dans la culture anglo-saxonne, qu'est-ce qu'on fait ? On démissionne. Jusque-là, il ne l'a pas encore fait. Pour terminer, Albert Anatole est ici. Pour bon nombre de pan-africanistes aujourd'hui, il faudrait que le Burkina Faso fasse très attention dans le nord du pays avec la frontière, avec le Ghana parce que par là pourrait passer, on va le dire ainsi, une colonne pour s'attaquer justement aux intérêts du pays des hommes il n'y a même pas que la frontière avec le Ghana, il y a la frontière avec la Côte d'Ivoire parce qu'il y a tant que vous avez Barkhane qui se trouve au niveau des trois frontières, le danger demeure à l'intérieur du pays. Je crois qu'il est tout à fait légitime et c'est le droit le plus absolu des autorités burkinabées d'opter d'opérer d'autres choix stratégiques et je pense que de ce point de vue, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait preuve je veux dire de dérégivisation là-dessus. Il était clair qu'il est question pour le Burkina Faso de changer de partenaire stratégique et il est clair que le Burkina Faso a choisi comme partenaire stratégique la Russie. Ça, il faut le dire. Il est également clair que l'idéologie politique actuelle du capitaine Ibrahim Traoré sans charisme je crois que nous avons beaucoup d'éléments symboliques qui nous confortent dans ce sens-là. Et ça pose problème à ceux qui ont l'habitude de comporter contre les dirigeants visionnaires patriotes. Il n'y a pas que la frontière avec le Ghana qui est un problème. C'est davantage peut-être un problème parce que Damiba s'y trouve en territoire ghanéen et qu'au sein de l'armée de Bukinabé il a encore des soutiens. Donc, le message que j'ai tout à l'heure envoyé au colonel Asimigota j'envoie également ce message au capitaine Ibrahim Traoré qui ouvre bien ses yeux parce qu'autour de lui il y a les choses pas très bien. Bon, je lui demande de faire le gaminage mais qui ouvre les yeux. La même chose c'est pas du côté de la Côte d'Ivoire. Sauf qu'en Côte d'Ivoire ils ont encore un petit problème ils ont un petit problème parce que Bouloré fait encore ces affaires de ce côté-là entre du côté Burkina Faso le Niger et justement la Côte d'Ivoire donc s'ils s'attaquent au Burkina Faso comme ils l'ont fait avec le Mali ça va comprometre le business et le business de Bouloré au Burkina Faso va compromettre le business de certaines personnes du côté d'Abidjan. Donc, ces côtés sont encore des réfléchis mais il faut faire très attention il faut ouvrir les yeux il faut rester vigilant parce que ce n'est pas un jeu leur dynamique dans laquelle se sont engagés les études de transition Burkina Faso Albert Nathola ici je vous dis merci c'est fait un plaisir Mesdames, Messieurs plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole au Pan-Africaniste sur Pan-Africaniste TV plaisir de vous retrouver très prochainement passez une agréable journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada